La réduction des risques, c'est une politique, c'est une politique publique, mais c'est une politique publique un peu spéciale parce que personne ne la connaît. Donc, y compris les politiques, la classe politique, ils ne connaissent pas la politique de réduction des risques, qui est une politique tout à fait officielle, qui a été mise en place par Simone Veil en 1994, dont personne n'a entendu parler, et c'est une politique qui a été mise en place pour répondre au sida, en fait. Il y avait une urgence de santé publique, c'était le sida, parce que cette politique en question, elle a été inventée surtout en Grande-Bretagne, et donc ça consistait déjà à donner des seringues, donner des seringues aux gens qui s'injectent, et donner des traitements de substitution, et le troisième truc qu'on oublie toujours, soutenir les associations d'usagers de drogue. C'est devenu une politique, même avec un cadre légal, depuis la loi de santé publique de 2004, pourquoi ? Parce que ça s'est imposé par ces résultats. C'est-à-dire ce petit truc, tout à fait, donner de la drogue aux drogués, donner des seringues, financer des associations d'usagers de drogue, c'est un truc de fou, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que, comme ça fait plein de débats, en 1994, il y avait une urgence de santé publique, l'OMS disait qu'il fallait le faire, et Simone Veil, c'était en plein scandale du sang contaminé, elle s'est dit, si les médecins ont dit que c'est une urgence de santé publique, je vais le faire. Mais elle a mis en place, en même temps, une évaluation nationale. C'est la première fois qu'une action sur les drogues est vraiment évaluée de façon rigoureuse, reconnue. Bon, et donc c'était 4 ans, 1994-1999, et là, miracle, baisse des overdoses de 80%. 80% ! Et ça, on l'avait vu sur le terrain, les gens arrêtaient de mourir à la porte des hôpitaux. Donc on l'avait vu, ça. Bon, il y avait les autres résultats, c'était deux tiers de moins de mort du sida. Bon, mais c'est vrai qu'il y avait eu aussi des traitements qui étaient arrivés, la bithérapie qui était arrivée en 1996. Mais enfin, aussi, s'ils se sont responsabilisés, c'est aussi parce que, disons qu'ils étaient aussi en traitement de substitution. Ça a été très important, ça. C'est ça qui a diminué la mortalité. Mais le quatrième résultat, c'est-à-dire qu'ils ne se contaminent plus, parce qu'ils ont décidé, la majorité d'entre eux, de ne pas échanger les seringues, c'est-à-dire que ça, c'est leur comportement qui a changé. Ce n'est pas parce qu'on leur a donné un traitement. Je veux dire, c'est parce qu'eux-mêmes ont compris qu'il ne fallait pas partager sa seringue. Et ils ne l'ont pas fait. Et donc, les taux de contamination du sida étaient presque 30 % en 1992. Et en 2001, c'était 2 à 3 %. Donc, ce n'est plus un problème. Ça n'est plus un problème. Ce problème héroïne, toxicomanie, sida a été résolu avec des résultats incontestables. Parce que non seulement, c'est des résultats français, mais c'est des résultats internationaux. Donc, ça s'est imposé partout, cette petite politique complètement à l'encontre de la guerre à la drogue, à l'encontre de l'éradication des drogues. Ben non, on donnait, à l'injecteur, on lui donnait une seringue et ceux qui étaient dépendants de l'héroïne, ils avaient un traitement qui leur permettait de ne pas être en manque. La hiérarchie des risques, il vaut mieux ne pas consommer de drogue. Mais si on en consomme, il vaut mieux consommer les moins dangereuses et de la façon la moins dangereuse possible. à savoir le cannabis qui est la drogue la moins dangereuse de toutes, comme ça a été prouvé dans le rapport ROC, contrairement à l'alcool et le tabac qui font partie des drogues les plus dangereuses. Donc, plutôt le cannabis, plutôt pas fumé, plutôt de la façon la plus... Et puis, si vous voulez quand même prendre des drogues dures, voilà, ça existe, ça s'appelait, c'était l'héroïne, la cocaïne à l'époque, on appelait ça des drogues dures. Et donc, il vaut mieux la sniffer. Et si vous voulez quand même l'injecter, ben là, il faut prendre une seringue personnelle. Voilà. Et c'est ce raisonnement-là, c'est vrai que ça peut s'appliquer, c'est le raisonnement de la prévention. C'est un verre, ça va, trois verres, bonjour les dégâts. C'est faire rentrer... Alors ça, c'est plus compliqué, mais c'est faire rentrer une politique qui n'était pas une politique vis-à-vis des drogues, qui faisait exception par rapport à la santé publique. Là, c'est la faire rentrer dans dire ces politiques de santé publique comme les autres, avec la prévention comme les autres. Donc, toute la prévention, ça obéit à la réduction des risques. Tu vas dire, tu veux faire de la moto, c'est au moins aussi dangereux que l'injection d'héroïne, mais il faut mettre un casque. Voilà. Donc, c'est le raisonnement général de la prévention, en fait, tout simplement. C'est une politique de... Mais ça, comment dire... On l'a compris peu à peu, parce que, je veux dire, on l'a découvert en cours de route. parce que ce n'était pas notre façon... Enfin, c'était une façon spontanée de penser... Comment dire ? Entre usagers, oui, c'était assez spontané, en fait. C'était assez normal et assez naturel, quoi, de se donner des bons conseils. Ça se fait. La prévention, ça repose sur la responsabilité individuelle. Dans nos sociétés, c'est comme ça. Et à l'OMS, c'est associé avec des droits. C'est-à-dire que tu es responsable de ta santé, mais tu as le droit à la santé, tu as le droit de vivre, tout simplement. Voilà. Et donc, c'est la reconnaissance des droits. Et ça, c'est les principes de l'OMS aujourd'hui, les politiques de santé publique. Ça associe la responsabilité et la reconnaissance des droits humains. De tous, pas seulement le droit à la santé, quoi. Il y avait la mortalité sida, mais il y avait aussi autant, toutes les autres causes. Pas seulement les overdoses, les septicémies, parce qu'ils n'étaient pas accueillis à l'hôpital. On disait à l'hôpital, on ne prend pas de toxicomanes dans les services hospitaliers d'urgence. Donc, on disait, les toxicomanes, ils vont dans les services spécialisés. Dans les services spécialisés, d'abord, on les désintoxique. Donc, les mecs, ils mourraient à la porte de l'hôpital. Donc, si tu veux, ça, c'est les histoires. Ces histoires-là, des toxicomanes exclu des soins, ce qu'ils se disaient dans les services, c'était les toxicomanes ne veulent pas être soignés. Et donc, dès qu'ils ont pu ne pas être en manque dans les services, ils y sont allés. Et c'est des patients, comme les autres, comme ont découvert les médecins. C'est-à-dire... Bon, mais... Je pense que les usagers de drogue qui se sont mobilisés dans la réduction des risques, ils n'ont pas été très nombreux. Je veux dire, au départ, dans les tout premiers trucs, il y en avait... Je ne sais pas... Ça rayonnait. Parce que, si tu veux, même s'ils étaient une dizaine, les créateurs, les créateurs d'astudes, il y a une photo, je crois, ils sont 12, 13, je ne sais pas, enfin, 13 à la douzaine, bon... Mais ça rayonnait quand même, ça circulait, quoi. Il y a eu... Enfin, moi, je pense que les associations d'usagers de drogue ont joué un rôle absolument majeur. Je veux dire, parce que ce qu'on veut, c'est que le type, il change de comportement, il faut que ça se passe de l'un à l'autre. C'est l'éducation par les pères, quoi. Et ça, ça a été découvert, je dirais, prouvé scientifiquement. Parce que... Comment... Le chercheur dont je parlais précédemment, c'est-à-dire qu'il y avait découvert que les usagers de drogue, les injecteurs avaient renoncé à partager leur seringue, ils ont cherché l'année d'après avec Don Desjarlais, qui est le meilleur épidémiologue, je dirais, au monde, enfin américain, en tous les cas, Don Desjarlais, c'est la meilleure équipe sur les problèmes de drogue internationaux, ils ont été partout. Et donc, ils se sont posé une question, c'est qu'est-ce qui fait... Bon, si on a la moitié qui a adopté une seringue individuelle, qu'est-ce qui fait que... Quel est le facteur associé au fait de changer de comportement ? Et donc, ils se sont demandé, est-ce que ceux qui étaient mieux informés que les autres, ils changeaient plus de comportement ? Alors, si tu veux, comment dire... On sait très bien que, par exemple, être très informés sur le préservatif et mettre le préservatif, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, ils se sont aperçus que pour aller... Il y avait trois facteurs de changement, en fait. Et donc, le facteur déterminant, c'est d'avoir des amis, des relations qui avaient changé de comportement. Donc, le changement de comportement, il se fait en réseau, de proche en proche. Pareil pour le préservatif, pour tout d'ailleurs, c'est tout à fait déterminant, ça. Les usagers qui étaient au démarrage de l'action, ils n'étaient pas très nombreux. Donc, ce qui s'est passé, c'est que... ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, la prise de conscience d'eux-mêmes, c'est-à-dire, il y a l'histoire de... C'était des toxicos, des tox, des junkies. Et d'ailleurs, ils se sont demandé comment s'appeler. Ils ont choisi de s'appeler usagers de drogue et non pas maniaques du toxique. Bon, usagers de drogue, ça avait au moins l'avantage d'être international, de communiquer avec les Anglais. Également usagers de drogue, dog users, ça allait. Et ça allait, c'était repris par tout le monde. Donc, c'était pratique. Mais il y a eu quand même un changement dans la conception de soi, dans l'affirmation de ses droits. C'est-à-dire, je ne suis pas une crapule, je ne suis pas un malade, je suis quelqu'un de... Enfin, je suis quelqu'un, j'ai des problèmes, je suis dépendant, je fais tout ce qu'on veut, mais n'empêche que... Je reste un être humain, c'est tout bête. C'est terrible. Terrible. Et donc, ce qu'il y a d'étrange avec ça, c'est le fait que, si peu nombreux qu'on ait été, on a eu des relais dans toutes les villes de France. Il y a eu des initiatives, il y en a eu en particulier à Marseille, ça a été particulièrement riche à Marseille, mais il y en a eu à Montpellier, il y a eu l'expérience, la première salle de consommation qui a été expérimentée par une usagère de drogue. C'était très marginal, personne ne les connaissait, c'était juste... c'était les réductions des risques, les gens ne connaissaient pas le mot. Les voisins, quand ils ont découvert la deuxième ouverture de boutique, ils ont découvert que c'était une politique publique, que les usages de drogue... enfin, je ne sais pas, c'était un truc qui a été forcément marginal, en contradiction avec la loi de 1970, parce qu'on ne peut pas à la fois distribuer des stringues et interdire de l'usage de drogue, il y a une contradiction, parce que la réduction des risques, c'est accepter l'usage. C'est se dire, il y a des gens qui existent et qui consomment des drogues et ils sont assez nombreux. Et donc, coexister avec les drogues, ça s'appelle. Et donc, ce truc-là, ça a circulé au niveau international. C'est-à-dire qu'il y a eu de la réduction des risques partout. En Espagne, en Italie, ça a ricoché, ça a circulé. Bon, ce n'est pas complètement spontané, ça a été soutenu par le mouvement de réduction des risques international, qui a soutenu la politique internationale, c'est devenu une politique internationale. Je veux dire, moi, je racontais quand j'étais à la conférence internationale de New Delhi, il y avait donc tous les gens qui étaient invités. Bon, il y avait peut-être une salle de 1000 personnes, il y avait peut-être... Et donc, chaque fois, on demandait aux gens de quel pays ils étaient. Et on a commencé à faire défiler tous les pays qui étaient là. Et on était en Asie, donc, je veux dire, quand le type du Pakistan, il s'est levé et qu'il a dit qu'il avait ouvert un échange de seringues au Pakistan, on a tous filé les larmes aux yeux, tout simplement. Et donc, le truc qui s'est passé de complètement miraculeux, c'est que cette politique qui va complètement à l'encontre de la guerre à la drogue est en train de l'emporter à l'ONU. à l'ONU. Parce qu'il y a eu une conférence internationale, une session extraordinaire à l'ONU en avril 1994. Je dis n'importe quoi. Il y a eu une session extraordinaire à l'ONU en avril 2016. Elle vient de se passer. Les Français ne l'ont absolument pas su. Ou alors, les lecteurs du monde, peut-être. Et ce qui s'est passé là-bas, ce qui a été un événement mais illisible pour les Français, c'est qu'eux se sont affrontés le continent américain qui voulait arrêter la guerre à la drogue et presque tous les autres pays, sauf la Suisse, le Pays-Bas, qui, eux, sont en plein dans la guerre à la drogue et donc la Russie, le Japon, la France. La France, il dit, nous, on a une politique modérée. Et ce qui en est sorti à l'ONU, ils ont fait deux choses. Les deux choses qui ont se passées, ils ont rappelé premièrement les droits de l'homme. Toutes les politiques publiques, nationales et internationales, les droits de l'homme, ça passe avant tout. Alors évidemment, c'est une question de principe mais n'empêche que les droits de l'homme et les drogues, si on demande aux gens quel est le rapport entre la question des droits de l'homme et des drogues, les gens, ils ne voient pas. En France, les gens, alors après, on peut leur dire, oui, il y a des pays où on les condamne à mort, ah bah oui, ceux-là, où il y a les Américains, où il y a une incarcération de masse de plusieurs millions. Ah oui, c'est les Américains. Mais ils sentent, nous, en France, on n'a pas le sentiment qu'il y a une question des droits de l'homme avec les drogues, parce que c'est bien évident qu'il faut lutter contre les drogues et donc on a un système législatif qui a été mis en place en 1970 et qui a été tout le temps renforcé avec des lois d'exception qui sont sur le même modèle que les lois d'exception pour lutter contre les djihadistes, contre les terroristes. C'est pourquoi ça a été possible cette conférence internationale à l'ONU, c'est parce que l'OMS avait déjà, ils avaient fait toutes les études sur les programmes d'échange de seringues, sur les traitements de substitution, puis surtout sur ça, mais ils ont aussi évalué les salles d'injection. Enfin, tout a été évalué par des recherches internationales rigoureuses, OMS, etc. et donc on sait qu'effectivement ça marche. Donc on sait ce qu'il faut faire. C'est quand même ça qui est complètement fou. Mais on le fait en cachette en France avec le moins de moyens possible parce que c'est contraire au dispositif de lutte contre la drogue. Premièrement, l'ONU est abouti à réaffirmer les droits de l'homme et deuxièmement de définir l'objectif de la politique de drogue. Qu'est-ce qu'on veut ? L'objectif, c'est la protection de la santé. C'est pour ça qu'on lutte contre les drogues. Donc toute la question, c'est est-ce que ça protège la santé ? Si ça ne protège pas la santé, ce n'est pas bon. Voilà. Donc maintenant, c'est clair, la politique de santé doit être la politique qui détermine les orientations. Bon, on a encore du chemin à faire.